Christine Brouet est née en 1958, le 15 février. Considérée une auteure talentueuse ainsi que chroniqueuse québécoise, cette femme a étudié au Collège de Ursuline de Laurier-de-Ville. Ensuite, continue ses études au Collège Notre-Dame de Bellevue. Avant d'obtenir son baccalauréat en littérature à l'Université de Laval, Christine Brouet a devenu grandement populaire grâce à la série de policiers. Publiez 37 différents livres, dont 13 venant de la série policier Maud Graham, 3 trilogies Marie-LaFrance ainsi que 8 de hautes séries, et ne pas oublier ses 13 romans de la fameuse série Jeunesse. En 1982, Christine Brouet publie son premier livre, « Chers voisins », pour lesquels obtenus le prix Robert Cliche. L'œuvre, le collectionneur, permet d'atteindre le cinéma et l'indécirable grand prix littéraire en chaud bout. Le style d'écriture apportée tient à accrocher le goût d'électeur. Il nous place dans la peau du meurtrier qui cherche à se cacher de son crime que dans celle de l'enquêteur qui cherche à découvrir ce coupable. Aussi impose un grand style de mystère qui nous fait perdre le déroulement de l'histoire. Cette méthode utilisée se distingue par un style singulier et percutant, dit Benoît Poutilette. Utilisant la justesse de ses mots, la richesse de son vocabulaire et la pertinence de ses flexions, Christine Brouet attire de plus en plus de lecteurs. L'influence connue par celle-ci est plutôt simple. Lors d'une jeune âge, elle se décide et aide les jeunes. En écrivant plusieurs livres jeunesse, elle découvre son talent et passion de l'écriture. Cette influence permet à cet auteur si clair à continuer son rêve et écrire de livres comme boulot. Durant la lecture du collectionneur, je ne pouvais aucunement prédire les actions des personnages, surtout du personnage principal. Avec un genre mystérieux, les lecteurs ne savent pas quoi y attendre. Elle démontre une vaste accumulation d'idées qui donne les lecteurs des questions du résultat. Lorsque ce livre est publié en 2006, l'époque est la même que présentement. Avec plusieurs différentes auteurs essayant de se démontrer, avec cette œuvre, elle a pris l'œil de plusieurs qui se mettent dans la peau des personnages. Cette technique a permis aux lecteurs de cette époque d'apprendre et se sentir comme un meurtrier en malaise. Cette œuvre est surtout retrouvée au Québec, une province calme. Les gens du Québec, souvent, aiment être uniques, c'est-à-dire faire des choses différentes, de leur façon. Cette pensée des gens leur amène souvent à faire des choses rebelles. Ce rapport avec le livre, le collectionnaire, démontre une similarité avec le personnage principal que ce refuge des autres et commet des actions mauvaises. Le contenu de cette œuvre grandement unique, présenté d'un mélange de réalité et fiction, que les limites des crimes n'existent plus, que les choses les plus horribles arrivent, ou bien que l'amitié entre un jeune et une femme, adolescent et adulte, peut exister, et ce n'est pas plus grave que ça. Elle présente le personnage vraiment humain. Il ne sort pas tout droit d'un stéréotype. Ils possèdent tous des personnalités bien différentes. L'auteur avait une vision librement claire qui nous apporte à rentrer dans chacun des personnages. Une des premières importantes valeurs véhiculées du texte seraient les émotions que les personnages donnent aux lecteurs. En lisant ce roman, j'ai dû passer au travers de plusieurs émotions car je me sentais dans la peau des personnages. Cette valeur ressortie du roman est une des raisons pourquoi Christine Bourriet eut tellement de succès avec cette publication. L'autre grande valeur qui est plutôt similaire à la première est encore une fois les émotions que tu reçois, mais cette fois de l'histoire en général. Le format de façon que l'auteur écrit cette œuvre permet de te faire des liens avec votre propre vie et cela devrait toucher plusieurs gens. Le point de vue de Christine dans le livre collectionnaire est d'attirer les gens à se sentir dans la peau des gens en crime. Cette méthode utilisée a le point de vue de donner un message aux personnes de ne pas rester pris dans une situation si pénible. Le ton de l'auteur utilisé dans ce texte est un ton vraiment direct pour attirer encore plus d'attention aux lecteurs et démontre que cette situation arrive vraiment et que c'est sérieux. Le langage utilisé dans cette œuvre est très simple à comprendre et suivre. Il n'y a pas rien de très avancé. Il a plusieurs expressions car ceux-là sont ressortis du vocabulaire des policiers et criminels. Toutes les paroles sont des figures de la façon que nous parlons présentement. Ce style m'a aidé grandement à mieux comprendre et avoir un plaisir durant ma lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !